les amis bonjour aujourd'hui on va parler du quartz de labradorite comme vous le savez cette pierre est quand même connue depuis de nombreuses années comme une pierre de protection puissante mais pas que bienvenue je suis marie-laure perron ambassadrice de la marque lungterra.com et aujourd'hui on va parler de notre quartz en labradorite j'espère que tu vas bien et il est fort possible que tu aies cette sensation aujourd'hui lundi comme une grande fatigue ou comme un état négatif alors je vous prépare cette petite vidéo tout simplement pour répondre à pas mal de copines qui me disent mais marie-laure je suis fatiguée j'ai l'impression d'être en mode dépression alors c'est peut-être pas le mot dépression car seul un psychologue peut nous le dire mais par contre moi je dirais plutôt dépressurisation de ton énergie et de la lumière oui cas tu le sais nous sommes en période hivernale et qui dit période hivernale dit beaucoup plus de nuit que de jour alors si aujourd'hui comme nous là il ya un peu de soleil tu profites pour aller dehors tu sais ce quartz en labradorite permet de lutter sur pas mal de choses il va agir avec la fatigue intellectuelle par exemple lorsque moi je suis en consultation il est vrai que j'aime la voir dans la main cette labradorite est pour moi très puissant très énergisante de toute façon on sait en clairvoyance les labradorites sont ce qu'on appelle des canaux pour avoir une meilleure clairvoyance ou une meilleure claire audience donc à toi aussi peut-être de mieux stabiliser tes chakras avec cette labradorite et puis la labradorite elle nous aide de notre inspiration par exemple lorsque tu dois travailler sur tes flyers ou sur ta com je pense à mes amis qui sont aux community managers donc voilà c'est pour moi important de communiquer donc cette semaine là si tu la commence c'est que toi aussi tu es fatigué tu n'hésites pas la lithothérapie les bracelets tu le sais tout cela peut aider à aller mieux c'est des petits plus dans nos vies et puis voilà on prend un oracle au hasard donc tu risques d'avoir une journée où tu te sentiras à fleur de peau cette journée tu risques de envoyer peut-être un peu trop rapidement des émotions négatives ou des phrases négatives à partir de mercredi ça ira mieux regarde à partir de mercredi tu reprends les choses en main alors si tu dois appeler des clients si tu dois faire des choses attend un petit peu mercredi et regarde le chariot de la réussite mais pour ça je suis pénible vous allez dire mais on n'arrête pas de me dire mais marie laure je n'y arrive pas apprenez apprenez à changer apprenez à aller mieux je vous parle souvent de la méditation du yoga vous avez commencé vos séances avez vous commencé à feuilleter le livre comme je vous le dis depuis de nombreux mois non vous me dites à chaque fois marie laure je n'ai pas le temps vous ne pourrez pas changer si vous ne prenez pas en main ce changement la magie elle existe mais seul vous êtes maître de savoir si vous avez envie d'aller vers cette lumière alors s'il vous plaît ne me dites plus que vous n'avez plus le temps prenez le le livre les clés de la méditation apprenez à lire apprenez à écouter votre potentiel nous sommes en période hivernale vous le savez alors luminothérapie aromathérapie la clé vous lavez elle est dans vos mains elle est en vous alors s'il vous plaît aujourd'hui ou demain à une pause méditation une pause vous allez vous relaxer une pause vous allez vous reconnecter une pause vous allez vous ancrer pour aller vers cette semaine et enfin avoir du temps pour vous cinq dix minutes en voiture assis sur votre chaise de bureau ou tout simplement sur votre chaise de relaxation je vous mets en lien tout de suite sous la vidéo l'endroit où il faut aller pour trouver le bouquin qu'il vous faut je vous dis à très très bientôt passez un très très bon lundi et n'oubliez pas cette baisse énergétique est tout à fait normal alors prenez le temps prenez le temps de vous reconnecter et n'oubliez pas prenez soin de vous et utiliser la lithothérapie pour affronter cet hiver ou utiliser aussi l'aromathérapie regardez moi j'ai mes petits bâtons d'huile essentielle c'est vraiment super alors à vous aussi de prendre le temps et d'apprendre à aller mieux je vous fais des grosses bises passez un très bon lundi un très bon début de semaine team sagittaire team bonheur et comme dirait paulette on garde le moral à bientôt à vous faites dites donc vous êtes abonné à ma chaîne youtube pas encore allez soyez sympa abonnez vous cliquez sur petit pouce bleu en haut si cette vidéo vous a plu cliquez sur petit pouce bleu en bas si cette vidéo ne vous a pas plu tiens en commentaire dites moi vous vous utilisez quoi en huile essentielle quelle est l'odeur que vous aimez je vous répondrai à bientôt ciao